j'espère vous allez tous bien on se retrouve pour faire une carte alors j'ai trouvé cette image que j'aime beaucoup et j'ai envie d'en faire une carte un peu psychédéique donc je sais pas trop où je vais j'ai ma petite idée on va voir ce que ça donne donc si la vidéo vous intéresse mais ne bougez pas et on est parti alors pour la base j'ai pris un papier bristol que j'ai coupé à 15 cm j'ai marqué le milieu avec un petit point de crie ici et puis j'ai rabattu les côtés maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre des morceaux de papier de couleur sur toutes les faces donc je mesure pas spécialement je fais du à peu près là j'en ai un qui est déjà fondu voilà donc c'est pareil je vais pas centré je vais faire vraiment un truc un truc un peu foufou et on verra ce que ça donne donc je colle avec la colle blanche basique voilà et je vais la placer ici je vais couper celle ci donc pareil je vais pas la mettre droite je me fais des petites marques et je coupe je ne mesure pas j'ai fait la base donc maintenant ce que je vais faire je vais couler je vais tracer des ronds dans le papier blanc il faut que je regarde quand même un peu les mesures n'est ce pas je vais faire des petits je vais couper les mêmes dans du papier de couleur pas les mêmes je réduis légèrement pour qu'il y ait une bordure colorée c'est bon Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, et bien je vais mettre en place, je vais coller les cercles de façon à ce que l'image s'incruste dessous, donc que ça ne soit collé que sur les angles, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est parti ! Alors voilà où j'en suis. Donc j'ai fait ici de manière à rentrer, à fermer la carte, j'ai mis des petits rangs derrière, des petits rangs devant, de partout. Et maintenant, je vais colorier des découpes que je mettrai un petit peu de partout. Voilà mes amis, j'ai terminé ma carte. Donc, elle est bien colorée, mais bon, si vous êtes sur ma chaîne, vous me connaissez. Voilà, une carte assez simple quand même, parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Et puis voilà, j'espère qu'elle va vous plaire, que vous aurez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !